la génétique que nous avons tout un chacun donne lieu à la filiation à l'hérédité et comme elle est faite la nature tout se mélange de plus en plus avec le temps les mères emportent les graines d'un côté du monde et les emmènent de l'autre côté du monde et il ya de la fécondation et pour sortir du carcan de l'hérédité de tout ce que nous avons acquis de de nos aïeux et que ça puisse être partagé nous devons mélanger les adn pour pouvoir croître dans l'harmonie et fleurir de plus en plus dans quelque chose d'universel parce que plus le mélange est là plus l'intelligence est là aussi autrement la tendance est de garder son petit monde individualisé avec ma famille mes affaires et tout ça n'a aucune importance en quelque sorte ce qui a de l'importance c'est que nous la race humaine on doit pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que on on voudrait vraiment dans nos gènes dans nos conditionnements le conditionnement veut que on perpétue la race de la même manière on reste dans les carcans dans l'hérédité de nos aïeux et sans jamais casser cela les maladies génétiques elles peuvent être brisées parce que nous sommes capables de d'évoluer dans le sens où nous avons besoin de nous mélanger et de plus en plus faire en sorte que tout cet amalgame de tout l'adn de la planète terre avec tous les êtres humains puissent être homogènes et dans cette homogénéité il y a plus de compréhension les uns avec les autres parce que aujourd'hui les races se perpétuent de la même manière et s'enferment dans un monde où tout le monde croit que ça c'est mon pays ma race ma famille et on s'y attache alors que nous sommes une grande famille pour de vrai nous sommes une grande famille universelle et nous n'avons pas besoin de s'attacher à une petite famille de trois ou quatre enfants avec sa femme et puis voilà parce que là dedans il y aura toujours de la dualité parce que chacun veut garder son petit cocon sans sa petite zone de confort et dans cette zone de confort eh ben il y a justement un problème parce que cette zone de confort elle n'existe pas en réalité puisque tout change tout change et va vers quelque chose de commun pas quelque chose d'individuel l'individu en fait est inventé pour pouvoir se protéger de l'agrandissement de ce que nous sommes vraiment au fond nous nous sommes une perception beaucoup plus large que ce que nous croyons et quand nous persistons à garder cette petite perception de de ce petit monde avec mon pays mon argent ma voiture mes affaires alors il y a rivalité parce que chacun regarde midi à sa porte et on voudrait faire en sorte que rien ne change de ça donc on veut continuer à faire ainsi à faire persister les choses ainsi et c'est pour ça que nous avons tant de de rivalité dans le monde parce que nous ne sommes pas dans cette paix profonde où il n'y a plus rien à faire pour pour se diviser tout est fait pour se se rencontrer se s'unir et en fait à ce moment là peut-être que on peut éradiquer éradiquer ce qu'on appelle les nos rivalités nos noms nos différences tu vois parce que la différence justement c'est c'est ça c'est de vouloir être au dessus de la masse au dessus de ce qui se joue là bas donc il y a là bien sûr de l'arrogance parce que chacun cherche à faire la même chose et quand chacun fait dans le train qui passe et quand chacun fait toutes ces choses qui sont individuels qui portent à un centre d'intérêt qui est centré sur un centre d'intérêt c'est à dire moi avec jusqu'à où je peux aller dans dans le cercle que je me donne d'aller mais je reviens toujours au centre je suis pas libre d'être tout je veux juste être ce qui est conforme à à la zone de confort que je me suis établi dedans donc le cercle vicieux justement va nous limiter parce que nous répétons toujours les mêmes choses nous voulons garder les mêmes assises les mêmes confort les mêmes habitudes et en fait quand on fait ça alors on perpétue justement tout la stagnation de ce que la vie propose la vie elle n'est pas habitude elle n'est pas le train train elle est quelque chose dans laquelle nous devons tous nous ouvrir pour pouvoir contribuer à l'expansion de la perception humaine et et quand tu fais en sorte que tu te limite dans cette perception alors tu perpétue le système dans lequel qui a été conçu de manière limitée mais si tu acceptes de regarder au delà et accepter de voir que tout n'est qu'un seul ensemble et c'est seulement quand tout est dans cet ensemble parfait ensemble indivisible que tout peut fleurir pour faire quelque chose d'inédit de merveilleux parce que l'univers est en fait en train de chercher à faire de nous la race humaine quelque chose qui ressemble à ce qui est vrai pas à ce que ce qui est prétendu être ce qui est prétendu être c'est justement de l'habitude et garder les choses comme elles ont toujours été donc nous sommes appelés à sortir de cet enclave pour pouvoir nous éparpiller étendre expansivement vers ce qu'il y a de plus beau parce que la vie elle est toujours en train de faire en sorte que les choses se perpétuent parce que la vie elle elle est un mouvement dans l'éternité dans l'éternité et dans l'éternité il n'y a pas de limite donc ce que nous voulons vraiment c'est faire en sorte que la vie nous emmène là et pour cela il faut que tu sois l'expression de cette vie et l'expression de cette vie quand elle quand tu l'exprimes elle justement elle change toute la caractéristique de l'habitude et des traîtrins parce que tu donnes un tu donnes un sens à ce que la vie veut vraiment la vie veut émerger de toute cette cohue que nous avons fait parce que la cohue se trouve dans la stagnation dans dans la rivalité dans la division des uns et des autres et de regarder la vie avec cette vision d'un tout rassemblé unis est très important parce que tu vas emmener toi même le la pour faire la symphonie et la symphonie c'est chacun d'entre nous qui la faisons avec le la que nous emmenons cela c'est la vision de l'ensemble indissociable quand tu as cette vision alors tu es cela et tu es en fait celui qui est active parce que tu n'agis plus avec ce que le monde propose tu agis dans un calme parfait et ce calme parfait et l'ordre qui donne en fait la texture de ce que l'amour propose l'amour propose l'unité la joie la paix et quand tu es en train d'exprimer cela alors tu aussi tu es devenu acteur de la vie qui est pour toi dans dans qui sort qui est ce qui s'exprime du fond de soi et cette expression c'est un don pour que l'humanité puisse être autre chose que ce que l'on connaît nous avec toute cette rivalité ces guerres et qui n'en finit jamais parce que la guerre les rivalités sont dues à cause de chacun qui veut garder sa petite zone de confort tu vois son petit plaisir ses affaires et c'est pour ça qu'il ya la guerre la guerre c'est elle est distribuée par ce que l'ego propose l'ego propose toutes sortes de choses qui fait en sorte qu'on se divise les uns des autres l'ego c'est l'individualisme c'est ce que moi je veux moi j'aime moi j'attends et tout ça ça ne nous emmène pas dans l'unité mais ça nous emmène tout simplement à des guerres et toujours plus de guerre et toujours plus de rivalité les uns avec les autres et il ya que soi qui peut faire cela et chacun a cette capacité d'être créatif de pouvoir mettre en place autour de lui cette ambiance où les gens ils ont envie de s'aimer et ça commence toujours par soi jamais par quelqu'un d'autre parce que quand tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire et qu'il n'est pas capable de le faire il peut y avoir encore des guerres donc c'est à soi de le faire il ya personne d'autre qui est obligé de faire ça on n'est pas obligé d'aimer les uns les autres quand on le fait il faut que ça vienne d'un sentiment léger de grâce et on le fait parce que on sait que la direction dans laquelle la vie nous mène mais si tu sais pas si tu connais pas la vie si tu n'as pas touché à son à son sacré tu auras du mal à voir cette vision que la vie propose mais la vie est la vision que nous avons et cette vision elle est ce que tu es et ce que tu es c'est une perception qui voit les choses au delà de de la stagnation au delà des habitudes et des trin trin il y a quelque chose de beau de merveilleux donc quand on sortira de tout ça de cette stagnation alors le monde sera différent à Sous-titrage ST' 501